bon on a changé la fin de semaine clairement bon qu'on ait les contraintes sanitaires depuis depuis quelques temps maintenant donc voilà on avait prévenu on avait prévu un planning pour pour la fin de semaine le départ bon ça a été ça a été reporté donc donc voilà on s'est adapté comme on s'adapte depuis quelques temps ça n'a pas posé trop de soucis on s'est très bien entraîné toute la semaine dernière là on s'entraîne bien aussi donc voilà on essaie de s'adapter au mieux aux conditions sanitaires je pense que je pense que la page a été tournée après le match de castres voilà la finale de coupe d'europe c'était la saison dernière voilà on n'a pas eu la chance de l'emporter on a on est tombé après sur un match piège castres c'était vraiment un match piège parce que quand on perd une finale que 10 internationaux s'en vont dans leur sélection respective qu'on retrouve un groupe puisqu'on est parti très tôt aix en provence du coup le groupe a été malheureusement un peu scindé en deux c'était vraiment un match piège surtout que castres avait avait un petit peu chargé à la rochelle du coup on savait que ça allait être un match compliqué pour nous dans les têtes et je trouve que malgré tout on s'en est bien sorti et on a fait les choses dans l'ordre bien sûr c'est pas parfait et le match de brive sera le sera aussi un match piège ils ont perdu chez eux contre clairement voilà en plus on a deux matchs en retard c'est c'est des matchs qui comptent il faut il nous faut des points donc elle s'est mal pour un bien je sais pas on verra mais en tout cas je trouve qu'on a on a gardé le rythme on a travaillé en conséquence donc j'espère qu'on fera une belle partie ce week-end l'objectif c'est de gagner des matchs ce sont des équipes mal classées certes mais qui joue leur survie sur chaque sur chaque week-end en particulier en venant à toulon donc le plus important c'est de gagner on va essayer bien sûr de de gagner nos matchs de prendre un maximum de points mais en en respectant respectant l'adversaire en respectant en mettant les choses en place des choses dans l'ordre et ensuite et ensuite on fera les comptes à la fin de cette série c'est vrai que depuis le début de la saison n'a pas mal enchaîné notamment sur la coupe d'europe avec des gros matchs car une demie finale donc c'est vrai que bon ben ce match annulé bon il est tombé un peu à pic puisqu'on a pu un peu se reposer prendre un week-end d'europe quoi ouais il ya des il ya des absents voilà en première ligne mais on essaye de bosser toutes les semaines et avec les joueurs qu'il ya bien dit entendu et d'être le plus performance possible tous les week-ends c'est un secteur de jeu où on a envie d'exister et puis on a fait des belles choses mais on a envie de faire encore mieux parce que au niveau des statistiques elles sont pas très bonnes sur nos ballons et tout ça fin il ya des choses à revoir donc on bosse pour être encore plus performant oui c'est évident de toute manière n'importe quelle équipe qui s'est dominée un peu sur un week-end le week-end après envie de montrer que que c'était une erreur donc oui c'est sûr qu'on les attend surtout sur secteur notamment marc dalmazo qui bosse beaucoup avec eux donc c'est sûr que le combat va être va être un peu après sur ce secteur tous les matchs ne se ressemblent pas mais c'est pas dur parce que on a pour objectif de gagner tous nos matchs d'ailleurs commencer à gagner nos matchs tous nos matchs à la maison cette saison et de pas perdre à la maison donc on travaille pour on s'entraîne dur remettre en place notre style de jeu et pour contrarié les équipes qu'on va jouer prochainement c'est à vrai dire c'est ça va être très spécial je pense ça va nous faire très bizarre ce qu'on est habitué depuis le début de la saison avoir 5000 supporters au stade donc déjà c'était quelque chose plus on les sentait pousser derrière nous ce qui nous donnait de la force à 5 mètres de la ligne sur certains matchs comme l'escarlette où on défend 10 minutes à 5 mètres de notre ligne c'est quelque chose qui te pousse à te surpasser en fait les supporters et là le fait qu'il n'y ait personne va falloir qu'on puisse dans nos ressources mentales et collectives pour travailler ensemble et aller chercher ces victoires à la maison on aura quand même une pensée une grosse pensée pour nos supporters qui seront derrière la télé et qui pousseront derrière nous oui bien sûr que j'ai hâte de jouer avec ma ma c'est un joueur d'expérience que j'ai déjà connu auparavant ici parce qu'il était là avec qui on s'entend super bien et il va apporter beaucoup d'expérience sur cette ligne de trois quarts notamment avec aïe enfin avec isaiah toéava qui se connaissent bien aussi donc ces deux joueurs de grandes expériences encadrés ils vont encadrer la plupart des jeunes derrière donc ça je pense que ça peut faire une bonne alchimie derrière et on peut envoyer du jeu même si on s'entend uh Sous-titrage ST' 501